salut c'est jonathan ton conseiller immobilier j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je te donne les dix conseils les dix clés pour vendre ton bien le plus vite possible avant tout si t'es pas abonné à la chaîne je t'invite à le faire tout de suite tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits sur la transaction immobilière plein de conseils plein de tuyaux tout ça pour t'aider pour que tu puisses te débrouiller tout seul allez on commence donc avec le conseil numéro un très 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 important il va falloir que tu arrives à te détacher de ton bien alors je sais que c'est pas facile parce que dans un bien immobilier il ya souvent beaucoup beaucoup de sentiments beaucoup de vécu de l'affect en fait des souvenirs il ya beaucoup de choses mais si tu veux arriver à vendre de manière efficace et au meilleur prix pour toi et dans un délai rapide qui ne va pas avoir le choix que d'être objectif donc détache toi de ton bien et tu auras vraiment les meilleures chances de vendre au meilleur prix et dans un délai rapide conseil numéro 2 très très important aussi il va falloir que tu estime correctement ton bien immobilier alors je sais que c'est pas facile aussi mais si tu veux vendre dans un délai rapide tu ne vas pas avoir d'autres choix que d'être dans la fourchette du marché alors l'objet de la vidéo ce n'est pas de te dire comment estimer ton bien parce que ça j'en parle dans une autre vidéo où je te donne tous les tuyaux mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu sois dans la fourchette du marché par du principe que si tu publie environ allez dans certaines régions où il ya beaucoup beaucoup de biens à la vente ne serait-ce que 5% 5% au dessus de la moyenne des autres biens similaires donc au dessus de ton marché tu ne déclenchera même pas d'appel donc si tu veux vendre ton bien il va bien falloir déclencher de l'appel et pour ça il va falloir à respecter la fourchette du marché donc règle numéro 2 très importante estime correctement ton bien immobilier règle numéro 3 il va falloir que tu embellisses donc bien pour les visites alors qu'est ce que embellir son bien donc ça va être dans un premier temps faire tous les petits travaux nécessaires pour susciter le coup de coeur alors quand je dis petits travaux je parle pas de faire de gros travaux coûteux mais je parle par exemple de passer un petit coup de peine sur partie remettre la tapisserie en état par là voilà ce sont tous les petits trucs qui vont embellir le bien mais qui ne vont pas te coûter trop cher ce qui marche bien également pendant les visites tu peux également mettre un petit peu de parfum voilà range bien ton bien aère les chambres si ça sent le renard quand les acquéreurs rentrent dans les chambres autant te dire que ça va pas les aider à se projeter voilà donc il faut vraiment vraiment que tu l'idée c'est que quand les acheteurs ils arrivent chez toi c'est qu'ils se sentent chez eux en réalité et généralement ça se joue dans les 20 premières secondes de la visite donc vraiment fait les petits les petits trucs qui vont embellir ton bien tu vas vraiment défendre ton ton prix et tu vas aider les acheteurs à se projeter quatrième on arrive au quatrième conseil quatrième conseil hyper important aussi je vois très 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 souvent cette erreur il va falloir que tu utilises deux canaux maximum de diffusion qu'est ce que j'entends par là c'est à dire que l'acheteur c'est un internaute si quand ils prospectent sur internet ils voient ton bien immobilier affiché cinq fois au moins avec cinq prix différents dans cinq agences par exemple plus toi qui publie sur le bon coin autant te dire que ça ne marchera pas ton bien va se retrouver son propre concurrent alors certes il va être il va être vachement vu mais c'est ce que j'appelle une mauvaise qualité une mauvaise visibilité c'est un peu comme si tu rentres dans un magasin et que tu vois le le même produit affiché à plusieurs prix différents mais franchement ça renvoie une image je l'entends tout le temps de la part de la bouche des acquéreurs ça renvoie une image de mauvaise qualité ça fait le vendeur qui est pressé de vendre voilà et face à ça le marché comment il réagit mais soit il va appeler va il va pas appeler parce qu'il va se dire qu'il ya un problème dans la maison et puis la maison renvoie une image d'un rendu donc personne n'a envie d'acheter un rendu ou soit il va appeler mais il va comprendre que tu es pressé puisque la maison est sur publié et du coup l'acheteur va faire une forte négociation dans les deux cas dans les deux cas ce n'est absolument pas intéressant pour toi voilà donc il va c'est bête à dire mais il faut que tu protèges un petit peu la maison du marché une annonce pour qu'elle soit efficace il faut qu'elle soit unique ou dans deux on va dire maximum de deux canaux de diffusion mais en même temps visible sur tous les sites de toutes les passerelles de transactions immobilières voilà donc règle numéro 4 très très importante aussi tu privilégies deux canaux de diffusion maximum conseil numéro 5 mais va falloir que tu choisisses en fait si tu passes par une agence si tu passes tout seul ou si tu fais les deux voilà donc si tu passes par une agence il va falloir que tu choisisses bien ton agence c'est très très important dans les professionnels de l'immobilier alors quand je dis agence jeudi courtier mandataire n'importe quel professionnel je sais pour moi c'est pareil le métier reste le même si ce n'est que il ya des bons et des mauvais partout il ya très très bons conseillers en agence comme des mauvais comme pareil dans les indépendants c'est ce que encore une fois c'est pas une question de marque ou d'agence c'est une question de relationnel et d'humain avant tout la personne à qui tu vas entre guillemets confier ton bien c'est la personne que tu as que tu reçois chez toi c'est pas une marque d'agence ou de réseau voilà donc en gros il faut la meilleure idée c'est que il faut que tu t'appuies en fait du bouche à oreille pour sélectionner ton agence voilà ça c'est la meilleure publicité c'est le c'est le bouche à oreille après les petits tuyaux que je peux donner te donner par rapport au travail de l'agence l'agence il est important qu'elle soit proche de chez toi parce qu'elle connaît le marché local voilà l'immobilier c'est quelque chose de local c'est très très important faut pas que tu fasses comme certains acheteurs des fois que je vois par exemple qui habitent je dis une bêtise à bordeaux par exemple et qui vont aller te chercher une agence à arcachon qui à 60 km ça paraît bête mais mais ça arrive vraiment et ce qui me rend fou c'est que je vois des agences comme ça qui acceptent le mandat alors je sais pas pourquoi elles acceptent mais bon ça ça arrive donc je t'invite à choisir une agence locale voilà qui a plutôt bonne réputation donc pour ça tu fais marcher le bouche à oreille et après voilà l'agence le travail qu'elle doit faire au quotidien ça va être un bon suivi ça va être des comptes rendus de visite ça va être de la disponibilité c'est vraiment un accompagnement de du début jusqu'à l'acte authentique chez le notaire voilà faut vraiment vraiment c'est vraiment une question de feeling aussi si tu sens que ça ne passe pas avec le conseiller ne signe pas de mandat parce que le conseiller va falloir que tu le tapes jusqu'à la fin donc c'est très important et ça c'est comment tu le sens voilà ça c'est à peu près les conseils que je peux te donner pour pour choisir ton agence ou ton mandataire maintenant si tu choisis de te débrouiller tout seul ce qui est tout à fait possible aussi on arrive du coup au sixième conseil il va falloir que tu fasses une annonce et une annonce concise et de qualité très très importante à savoir que l'annonce ne permet pas de vendre une annonce se permet de déclencher du contact voilà donc pour déclencher du contact ben ça après c'est logique il va falloir que tu fasses de très très belles photos si tu as une très jolie lien avec haché tu peux même prendre un photographe professionnel je peux te garantir que le nombre d'appels que ça va te déclencher sera vraiment non négligeable il va falloir que tu rédiges une bonne annonce un bon corps de texte que tu en donnes suffisamment mais pas tout non plus pour créer aussi de l'effet de surprise quand les acquéreurs ils arriveront chez toi donc une annonce c'est un petit peu technique mais mais voilà quand c'est bien fait en tout cas ça permet de déclencher de l'appel septième conseil il va falloir que tu prépares ton dossier vraiment en amont ça c'est très très important je le vois quasiment tout le temps les vendeurs qui attendent d'avoir l'acheteur pour préparer leur dossier ça tu arrêtes tout de suite et tu prépares ton dossier en amont pourquoi parce que si tu commences à courir après la paperasse quand tu as ton offre et que tu as accepté l'offre et que tu dois chez le notaire tu vas augmenter le moment où tu as ton offre et le moment où tu vas signer ton compromis ce qui fait que tu augmentes le délai de rétractation de l'acquéreur l'acquéreur quand il fait son offre il est chaud les bouillons il faut aller l'empêcher il faut aller le langage est sur un compromis il faut pas le laisser dans la nature parce que si un bien similaire au tient qui est moins cher mais l'acheteur et risque de visiter le bien et tu risques de le perdre tout simplement donc toute la paperasse tu la prépare à l'avance donc quand je dis paperasse je parle essentiellement donc du titre de propriété des diagnostics de la taxe foncière des documents liés aux travaux les documents liés à l'urbanisme tout ça tu le mets dès le départ du projet dans un dossier et quant à l'acquéreur déjà beaucoup d'acquéreurs demandent à voir les diagnostics le jour des visites tu pourras lui présenter un dossier carré donc ça va montrer ton sérieux ça va rassurer l'acheteur ça c'est hyper important parce qu'un acheteur quand il achète très souvent vu l'investissement que ça représente il est quand même particulièrement anxieux donc ça montre ton sérieux et ta bonne volonté mais c'est surtout que tu vas gagner du temps en fait parce que bon encore les diagnostiqueurs c'est assez rapide pour les faire venir mais dans certains dans certaines régions où tu dois par exemple faire des diagnostics assainissement les balles et les diagnostiqueurs sont assez débordés très souvent même à chaque fois tu dois obligatoirement passer par le service des eaux de la communauté des communes autant te dire que là tu vas avoir du délai donc si tu dois attendre trois semaines pour qu'ils passent pour qu'ils fassent le rapport et attendre un mois et demi pour signer autant te dire que l'acheteur mais c'est comme si c'est limite si tu n'avais pas d'offre parce que l'acheteur vraiment il est dans la nature il n'est pas engagé sur un compromis donc ça c'est très 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 important ton dossier de vente tu le prépares en avance si tu as besoin d'aide pour ça il n'y a pas de problème tu m'envoies un message ci dessous en fonction de ta maison je te dirai très rapidement ce qu'il te faut comme papier il n'y a pas de problème pour ça voilà donc prépare ton dossier en amont huitième conseil alors là ça va un petit peu avec mais je rentre un petit peu dans le détail parce que c'est très très important aussi si tu as des travaux à prévoir fait tous tes devis avant pourquoi parce que je cite à si tu as je sais pas moi je dis une bêtise un assainissement par exemple un assainissement ça peut aller de 30 euros à 10000 euros s'il ya toute une filière à refaire mais si tu as un rapport du service des eaux qui est défavorable tu vas pas savoir à combien tu en as et du coup l'acheteur il va se dire mais ça se trouve il y en a pour 10000 euros donc je vais négocier 10000 euros et ça se trouve il y en a pour 3000 euros bon je dis des gros chiffres mais mais je dis ça comme ça c'est un exemple je dis ça pour l'assainissement mais c'est pareil pour l'électricité pour n'importe quel travaux qui a à faire chez toi il faut vraiment avoir tous les devis avant encore une fois pour montrer ton sérieux et pour rassurer l'acheteur qui pourrait se positionner et que si tu n'avais pas les devis ne se positionnerait pas et parce qu'ils auraient peur en fait il saurait pas pour combien il y en a donc encore une fois de faire tous les devis avant sur ce qu'il a à faire va te faire gagner beaucoup 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 de temps et également va te faire économiser de l'argent parce que si l'acheteur il veut négocier il pourra négocier maximum à hauteur du devis et pas plus parce que s'il négocie plus à moins que ton bien ne soit pas au prix du marché comme ça on en a déjà parlé pourquoi l'acheteur négocierait si vraiment tu lui présentes un devis qui est carré voilà donc très important aussi tous les devis s'il ya des travaux à faire chez toi tu les prépares en amont toujours dans la paperasse alors là c'est la partie un peu chiante de la vidéo c'est la partie plus ou moins administrative mais c'est hyper important parce qu'il ya beaucoup beaucoup de papiers en immobilier c'est à être de préparer également ou de régulariser si ce n'est pas fait toutes les démarches d'urbanisme quand je dis les démarches d'urbanisme ça va être tout ce qui va être permis de construire déclaration d'achatement des travaux déclaration de travaux si tu as fait un garage et que tu n'as pas déclaré si tu as mis un cas un cabanon même s'il fait 10 mètres carrés faut aller faire une déclaration à la mairie si tu le fais pas tu risques de fragiliser ta vente je vois énormément de vendeurs qui me disent c'est pas grave on s'en fout la mairie elle dit rien oui pour l'instant elle dit rien mais tu sais pas ce que demain sera fait ce qui se passe entre le compromis et l'acte authentique le notaire il fait des démarches à la mairie pour s'assurer que le bien est conforme au permis de construire si si le notaire ou la mairie ou la mairie du notaire il ya un problème tu vas tout simplement perdre l'acquéreur parce que tu n'as pas fait tes démarches et alors c'est mais même si ça passe même si si tu fais ta vente et que tu as fait des choses dans la maison sans le déclarer je dis une bêtise par exemple aménager des combles aménager des combles il faut faire une déclaration préalable à la mairie si tu le fais pas lâche le futur acheteur pourrait se retrouver avec des arriérés d'impôts et l'acheteur pourrait se retourner contre toi donc je pense pas que tu as envie d'avoir un procès je pense que tu veux vendre dans de bonnes conditions donc les documents d'urbanisme tous les travaux que tu as pu faire alors je vais pas rentrer en détail parce que c'est très compliqué c'est très complexe je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ça ça peut être intéressant sur les démarches à faire au niveau urbanisme mais renseigne toi la mairie si tu as fait des travaux s'il faut un permis de construire s'il faut une déclaration préalable si tu as fait la déclaration d'achatement des travaux mais il faut que ça aussi avant même d'avoir l'acheteur ça soit dans ton dossier et bim dès que tu as l'acheteur tout est carré tu vas chez le notaire et tu vas signer parce que ça ça fera partie également des documents que le notaire te demandera pour signer et si tu ne peux pas les fournir ou si tu mens encore plus grave soit tu signeras pas ou soit tu pourrais si tu mens être embêté plus tard donc tes documents d'urbanisme c'est pareil c'est dans le dossier et enfin erreur enfin conseil numéro 10 très très important aussi pour sécuriser ta vente sélectionne correctement ton acquéreur voilà énormément énormément d'acheteurs ne font pas leur démarche leur démarche bancaire avant de visiter des biens ça paraît fou ça te paraît fou à moi aussi mais je suis je vois énormément d'acheteurs qui prospectent des biens immobiliers avant d'avoir vu la banque ou un courtier voilà alors ça si d'un jour tu as un acheteur ce que je te conseille au bout du fil ce que je cause ce que je te conseille de faire une des premières questions à lui poser je sais qu'en france c'est pas bien de parler d'argent mais en immobilier je l'ai déjà dit dans une autre vidéo tu te dois de parler d'argent surtout si tu es vendeur pour éviter de perdre du temps mais tu dois absolument avant même la visite aborder la question du financement comment ton acheteur va payer la maison est ce qu'il fait un crédit est ce qu'il fait un prêt relais est ce qu'il vend une autre maison qu'est ce qu'elles voient les conditions suspensives tout ça il faut que tu le vois avec ton acheteur avant même la visite pourquoi parce que sinon tu vas te faire 40 mille visites tu pourrais même avoir des offres mais si tu as des offres qui ne vont pas jusqu'au bout c'est comme si tu n'avais pas d'offres et c'est encore pire parce que tu vas perdre du temps donc voilà j'insiste énormément là dessus aussi tu dois absolument bien sélectionner ton acheteur notamment sur la partie financière il faut que avant de avant que tu fasses la visite qu'il ait vu la banque et surtout 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 si tu vois que tu n'oses pas trop parler de d'argent par téléphone et que c'est un peu compliqué ce que je peux comprendre au moins au moins au moins s'il te plaît demande lui une simulation bancaire avant 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 la signature du compromis si tu n'as pas ça ben moi je te déconseille de signer ton compromis parce que toi en tant que vendeur tu vas être engagé sur le compromis à partir du moment où tu signes si l'acheteur il t'a menti si l'acheteur il fait n'importe quoi tu peux être bloqué pendant de nombreux mois donc choisis bien ton enquêteur vérifie son financement demande une simulation bancaire je sais que des banques ne la demande ne la fournissent plus ne les fournissent plus les simulations parce que parce que ça les saoule tout simplement mais dans ce cas là demande un mail du banquier demande quelque chose demande une trace écrite voilà demande ça va ça va demander un petit peu d'effort mais au moins ça va prouver le sérieux de l'acheteur et franchement pour risquer d'être bloqué pendant trois mois sur un compromis de ne pas pouvoir vendre à quelqu'un alors que tu aurais peut-être d'autres personnes plus sérieuses ben franchement moi la question je la pose directe je cherche pas à comprendre voilà c'est tout ce que je peux te dire en tout cas ce sont les dix conseils les plus efficaces que j'ai pu recenser pour toi je peux te garantir que si tu appliques ces dix conseils tu vas pouvoir vendre tranquillement rapidement dans un délai de moins de deux mois si tu as aimé cette vidéo je t'invite à la liker à la partager ça serait super si tu as plein de questions n'hésite pas à les poser ci dessous j'y répondrai le plus vite possible alors j'ai énormément de questions en ce moment donc je parfois je prends un peu de temps mais t'inquiète je te répondrai le plus vite possible alors si tu as un projet immobilier ou si cette vidéo t'a plu si tu as envie d'aller plus loin tu trouveras un lien dans la description ci dessous avec quatre documents totalement gratuits que j'ai construit rien que pour toi donc tu vas trouver une check list pour le vendeur pour le différencier de la concurrence tu vas trouver une fiche visite pour l'acheteur tu vas trouver la liste des documents qu'il va te falloir pour signer ton compromis tout ça c'est cadeau c'est pour toi si ça t'intéresse tu peux le télécharger voilà c'est tout ce que je peux te dire pour aujourd'hui je te dis à très bientôt ciao 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2